Ceci dit, Maurice Sanda, il était chez Ford Niasingbe. Oui, on a vu cette publication du... Je posais la question ce matin, qu'une des sanctions de la CEDAO ? Évidemment, c'est une bonne interrogation. C'est une bonne interrogation. J'ai vu cette publication de cette poignée de main entre lui et le président de la République du Togo, Ford Niasingbe. Évidemment, une publication sous la page Facebook de la présidence qui dit d'ailleurs que le président a reçu le premier ministre... Enfin, le ministre guinéen des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établies à l'étranger. Ça, c'est l'information de la présidence de la République du Togo. Maintenant, l'interrogation quitte des sanctions de la CEDAO. Vous savez, évidemment, ça dérange un peu les gens lorsqu'on dit les choses de manière crue. Mais il faut dire que ces sanctions, elles ne sont que ce qu'elles sont sur les papiers à Waka. Moi, je l'ai dit ici un moment, j'ai dit... Sont-elles à la Viga ou pas ? Le délai qu'il y a... Il y a des gens qui nous ont donné plusieurs délais. Oui, bien sûr. Il y en a qui ont dit que c'est avec les papiers à Waka. C'est un mois après. Certains nous ont dit que c'est un mois après. Oui, c'est ce qu'on avait appris personnellement. Sauf que le sommet qui a décidé de ces sanctions s'est tenu depuis le mois de février, si j'ai bonne mémoire. Nous sommes au mois d'avril, donc ça fait plus d'un mois aujourd'hui. Tout le monde voyage, tout se passe bien. La Guinée reçoit des gens. La Guinée fait voyager ses ministres. Et quand ces sanctions sont tombées, d'ailleurs, les semaines qui ont suivi, l'essentiel des ministres étaient à l'étranger. L'essentiel des ministres du pôle économique, ils sont aujourd'hui à toutes les grandes régions du FMI de la Banque mondiale. Bien entendu. Le ministre des Affaires étrangères continue de voyager. Moi, j'ai dit, c'est un moment que ça ne servait à rien pour la CDAO de prendre des sanctions qu'elle ne peut pas appliquer en réalité dans les faits. Parce qu'après, les relations bilatérales peuvent aussi prendre le dessus. Et c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Deux choses, en tout cas, attirent mon attention après ça. La première chose, c'est que la diplomatie guinéenne s'est montrée plus résiliente qu'on ne le croyait. Et ça, on peut le dire. Les sanctions bilatérales ont donné une image de la Guinée. Est-ce que vous avez quand même un ministre, un chef de la diplomatie qui est assez... Assez dynamique. Assez robuste. Assez réseauté. Qui est un conquistador. Morissana, c'est un conquistador. Qui ne se laisse pas mort. Qui ne se laisse pas faire. Là, il est en train quand même de prouver que ces sanctions, évidemment, la Guinée est au-dessus de ces sanctions. Bien sûr. Deuxième élément. Qu'on l'aime ou pas, franchement, c'est un bagarreur. C'est quelqu'un qui est sous ses pieds, qui se bat pour les bonnes causes de son pays. Évidemment. Le deuxième élément, comme je le disais, c'est que la CEDEAO est évidemment dans l'incapacité elle-même d'appliquer les sanctions qu'elle a prises. Oui. Le pays qui a reçu Morissanda est membre de la CEDEAO. Ce n'est pas caché, là. L'autre chose, c'est que vous avez aujourd'hui les ministres qui vont... Si je m'avise, Fort est même le douan des chefs d'État de la sous-région. Oui, en termes de longévité. En termes de longévité au pouvoir. De longévité, pas d'âge. Bien sûr, non, pas d'âge, voilà. Bien sûr. De longévité au pouvoir. De longévité au pouvoir. Récemment aussi, il a occupé le poste de président en exercice de la CEDEAO il n'y a pas longtemps. Donc, ça quand même, ça prouve que la CEDEAO elle-même ne peut pas appliquer ses sanctions. Sinon, un pays de la CEDEAO ne peut pas recevoir un ministre. Lorsque la CEDEAO a décidé... Et dire que c'est quelqu'un, c'est un chef d'État qui est très, très influent aujourd'hui dans la sous-région. Très influent. Et de l'autre côté, il faut aussi voir un peu le balai diplomatique qui continue du côté de Conakry. Des ambassadeurs qui continuent d'arriver, Paul Kagame qui était là récemment. Ça, ça montre effectivement que la Guinée a pris... C'est plutôt montré plus résiliente, comme je l'ai dit. Et l'autre chose, selon certaines informations que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, Bissau tente par tous les moyens de renouer le fil du dialogue avec Conakry. Eh bien, oui, j'ai appris qu'Ambalo appelle régulièrement au palais M5, oui. J'ai appris qu'Ambalo appelle régulièrement au palais M5. Attention Manu, attention Manu, attention Manu, attention Manu, attention à la manipulation Manu. Non, ce sont des informations que je tiens de source, assez sûres. Ambalo appelle régulièrement au palais M5 et tente de renouer le fil avec le palais, avec le colonel. Sauf qu'aujourd'hui, il se trouve que la Guinée, le palais M5 tient les choses du bon bout et la CEDEAO a du marat. C'est ce qui compte. Bien, Manu, plutôt, l'icône. De tous les ministres des Affaires étrangères, l'un des meilleurs, c'est Mourisanda, il faut le reconnaître. Très bien. Par sa bagarre, en tout cas, ses déplacements, ce qu'il apporte. En tout cas, il a quand même apporté des bonnes images à la diplomatie guinéenne. Très bien. Et nous avons vu tout ce qu'il a fait pour ses guinéens, élu le gouvernement parce qu'il n'est pas seul. J'ai l'impression d'entendre Mommel Kabbalah. Non, là, il faut apprécier. Quand c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Très bien. Là-bas, je suis d'accord. Mais avec Emmanuel, il faut comprendre le mécanisme d'entrée en vigueur des sanctions. Il ne faut pas... Quel est ce mécanisme ? Oui, mais le cabinet, là, il va nous expliquer. Mais non, mais non. Si c'est tout, c'est toi qui en parle. Non. Oui, mais alors, on donne la parole à le cabinet. Non, je termine. Non, mais parce qu'on ne comprend absolument plus rien. Le cabinet, comment ça fonctionne ? Non, laissez-moi terminer. Non, mais puisque tu as demandé au cabinet de nous expliquer, il va nous donner le protocole de fonctionnement de ses sanctions ou d'application. Il va le faire, mais je crois qu'Emma ait beaucoup de lénuage aussi. Comment ça ? Il faut faire attention à la manipulation. Ce n'est pas tout ce qu'on nous dit qui est la réalité. Écoutez, nous savons que la Guinée se bat. Mais la Guinée n'est pas au tissu de la CDAO. Ça, vous le savez très bien. Quand il parle d'Embalo, qu'est-ce qu'Embalo a à faire à se rabougrir devant la Guinée ? Mais ce n'est pas la peine. Le palais aussi cherche, pourquoi pas, à entrer en contact avec Embalo. Donc, attention à la manipulation. Moulis-Andan se bat. L'État guinéen se bat. Mais le mécanisme de sanction, c'est aussi autre chose. Oulala, franchement. Sincèrement, mais Nicole, je n'ai rien tiré de ce que tu as dit là. Allez-y, allez-y, Kaby. Kaby, comment est-ce que tu peux nous aider ? Non, en fait, il faut dire... Est-ce qu'on peut compter sur toi ? L'expert, l'expert, l'expert. Je suis sûr qu'on sera dessus. Parce que, Kaby, allez-y, Kaby. On a expliqué récemment sur Film Digital le mécanisme, le régime de ces sanctions-là. Vous voyez, dans un premier temps, la CDAO prend la sanction. Elle est endossée par l'Union africaine qui est l'instance supra au-dessus de la CDAO. Et après, les sanctions-là sont prises en compte par les polices des frontières. Premièrement, il faut rappeler que ces sanctions ont un régime punitif. La mise en bras n'est pas automatique. Et ce n'est pas automatique. Ça, c'est le premier... Elles vont entrer en vigueur quand ? Non. Justement, il y a... Question basique. On ne sait pas exactement à quel moment ces sanctions entrent en vigueur. Bien, à la semaine des 4 jeudi, donc. La première des choses, c'est que quand vous regardez un peu le communiqué de la CDAO du sommet, il ne dit pas effectivement quand est-ce que ça entre en vigueur. Donc, relativement à cela, il faut dire que, d'une manière générale, ce n'est pas comme si on partait acheter une baguette magique, peut-être une baguette à la boulangerie. Une baguette de pain ? Cela va se mettre tout de suite en brale. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça peut s'améliorer. Ça fait près de trois mois que ça dure au cabinet. Je vous rappelle, par exemple, que la sanction qui avait été prise contre les membres du CNRD, le capitaine d'Addis, du CNDD, c'est après, c'est quelques, disons une année après, que c'est entré en vigueur. Bien. Et quand vous prenez, par exemple, au niveau de l'une européenne, on se pose souvent la question, pourquoi les membres du gouvernement continuent à voyager dans l'espace de l'Union européenne ? Là aussi, il n'y a que, pour que les sanctions soient prises en compte, il y a le Parlement européen qui intervient. Donc, en dernier, il sort. Ce n'est pas comme si c'est automatique. Ce n'est pas du tac au tac. Et puis, il y a aussi un autre aspect. Quand vous prenez, par exemple, il y a à l'intérieur des membres du gouvernement certains qui ont la double nationalité, qui ont, par exemple, le passeport français. Bien. Il y a là aussi le principe de la nationalité active qui entre en jeu. Donc, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup d'aspects. Mais plus globalement, ce ne sont pas des sanctions qui entrent en vigueur aussi rapidement que ça. Mais elles sont en étude. En tout cas, pour l'instant, ce qu'on remarque, ce qu'on constate, c'est que la Guinée est sous la scène internationale. Oui, et puis, il ne faut pas non plus penser que, parce qu'on n'a pas commencé à interdire aux ministres de voyager, que la CEDEAO n'est pas forte de quelque chose. Ah oui, ça, on le sait très bien. Exactement. Au nom du principe de subsidiarité. Et ça, ce n'est pas une banalité. Parce que, regardez, par exemple, on a reçu, la Guinée a reçu récemment la secrétaire d'État française, qui est venue rappeler ce principe-là pour dire, nous sommes derrière la CEDEAO, il faut respecter cette position de la CEDEAO, et avant ça, les Américains ont fait pareillement. C'est de la diplomatie, ce n'est pas comme ça. Non, mais personne n'a dit ici que la CEDEAO ne vaut rien. Oui, mais on a tendance à le dire. On a tendance à le dire. Mais qui ? Personne. Tout le monde sait ce que vaut la CEDEAO, dans le contexte de la surrogation, bien entendu, et toutes les implications de ces décisions. C'est-à-dire qu'elles sont derrière la CEDEAO, c'est plutôt dans le principe du respect du chronogramme qui a été établi avec la CEDEAO. Ce n'est pas de dire que, oui, nous endossons tout, nous appliquons tout. Sinon, la CEDEAO, elle-même, des choses assez basiques, d'accord, je ne suis pas obligé d'être d'accord, des choses assez basiques, des choses assez basiques, cabinet, dites-moi pourquoi la CEDEAO, elle-même, qui a pris les sanctions, qui a un mécanisme qui les met en vigueur 30 jours plus tard, elle-même n'arrive pas encore à les appliquer dans son espace. Dans son espace. l'Africaine qui a automatiquement endossé ces sanctions, parce que c'était en marge du sommet de l'UIA, qui les a automatiquement endossées, elle aussi n'a pas encore appliqué ces sanctions. Donc, ni l'Afrique de l'Ouest, ni la CEDEAO n'ont encore appliqué ces sanctions. Et vous attendez que l'Union européenne les applique ? Moi, je dis qu'il n'y aura pas des sanctions au cabinet. Le communiqué ne le dit pas. En principe, le communiqué devait dire à quel moment ces sanctions entrent en vigueur. Le communiqué ne le dit pas. Donc, c'est un mécanisme lent, ça va crescendo, et là-dessus, il ne faut pas ignorer ces sanctions-là, pensant que, parce qu'on a signé 200 millions de dollars à Washington, que les ministres voyagent, qu'on est tout bénéfice, qu'on est peinards plutôt, il faut continuer à travailler. Et je pense que le travail... Personne ne remet en cause le statut, le rôle de la CEDEAO, le rôle prégnant de la CEDEAO, dans le suivi du chronogramme de la transition. Et d'ailleurs, Aboubaka, le travail du Dr Morissanda et de tout le ministère résident en cela, résident en cela, à faire en sorte que ces sanctions-là soient atténuées et qu'elles soient tout de suite levées à l'effet de la mise en œuvre d'actions permettant au retour à l'ordre constitutionnel. Oui, Mamadou Rie, M. Nord-Sud. Non, mais je pense qu'il ne faut pas rêver du tout, c'est que la Guinée n'est pas un pays à part. C'est vrai qu'on a fait tellement le procès de la CEDEAO, vu sa fébrilité, son inaction face aux phases de tripartouillage des constitutions qu'il y a eues avec les civils, qui nous a conduits à ce coup d'État, ce qui fait qu'elle ne veut pas se donner toute la légitimité pour frapper, dans la mesure où elle peut, justement, les pays où il y a eu ce coup d'État. Effectivement, elle a le droit de faire appliquer ces interdictions de voyage, même si, le cabinet l'a dit, le processus semble un peu lent, ce que moi je reproche à la CEDEAO, c'est qu'elle a fait assez de bruit autour des interdictions de voyage qu'autour d'autres léviers de sanctions qui font plus effet que les interdictions de voyage. Bien entendu. Et les sanctions économiques, financières et tout le reste, qu'elle peut activer avec pour conséquence le principe de subsidiarité qui peut se faire observer. Oui, par les autres institutions. Voilà. Maintenant, elle ne les active pas parce que par un droit, peut-être, elle pense aussi aux effets pervers que cela peut avoir sur d'autres pays. Déjà, les populations guinéennes de ces pays-là. Donc, je crois qu'elle les met en perspective pour savoir si les autorités de la transition seront à l'écoute, ne dépasseront pas la ligne rouge avant de les activer. Donc, la question d'interdiction de voyage pour moi a été juste un gros bruit alors qu'on sait que ça prendrait plus de temps à se faire appliquer. Maintenant, en ce qui concerne la sortie de Morisanda, ci et là, moi, je peux bien comprendre, même si la mesure était mise en œuvre, que lui pourrait être exempté de cela parce que là-dessus, je suis d'accord avec le cabinet, il fait de la diplomatie préventive parce qu'il faut bien quelqu'un qui aille négocier. Il faut bien quelqu'un qui aille dire « Oui, nous sommes en train de suivre à la lettre les accords, les contenus des accords. » Même si Mamadouris, cela n'a pas empêché la CDO quand même à mettre son nom sur la liste. Le nom de Morisanda figure sur la liste de ceux qui sont frappés d'interdiction de voyager. C'est ce que je dis. Je dis même si la mesure est mise en œuvre, il peut être exempté de tout cela exceptionnellement. S'il y a une nécessité qu'il voyage, et qu'il rencontre un chef d'État de la sous-région pour parler notamment des accords qui ont été obtenus ou des questions qui pourraient, je ne sais pas, permettre à la sortie de la transition. Je pense qu'il peut peut-être voyager. En ce qui concerne le ministre du Pôle Économie, qui l'a dit tout à l'heure, Emmanuel, quel est le mécanisme qui leur permet, eux, justement, d'aller prendre part à ces rencontres-là. Moi, je n'en sais pas trop, mais il ne faut pas aussi beaucoup rêver à se dire puisqu'il voyage, on est à l'abri de tous les risques. Il faut respecter les accords. Ce n'est pas pour cela qu'il faut violer ce qu'on a déjà signé avec la CEDAO au risque de déborder et de dépasser ce que j'appelais tout à l'heure la ligne rouge. Merci, Mamadouri. Allez-y, Akumba, votre point de vue là-dessus. Mettez le cabinet Akumba dans le même sac et Kayasenu. Oui. Permettez-moi de dire que... Oui, permettez-moi de dire que M. Kadhafi était sanctionné par les États-Unis, mais il venait au sommet des Nations Unies. Et il lisait des discours incendiaires contre les États-Unis et tout le système occidental presque. M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, est sanctionné par les États-Unis. Mais il est aux États-Unis. Il est venu aux États-Unis. Par contre, ce sont les journalistes qui l'accompagnaient qui n'ont pas eu les moyens et les autorisations nécessaires pour venir aux États-Unis. Alors, je pense que notre débat sur ces sanctions-là n'est pas favorable à la Guinée parce que nous ralliemons là une brèche qui était en train d'être atténuée. Alors, mon analyse est la suivante. La France soutient la gente, c'est clair. Oui, c'est clair et net. Même si elle reste exigeante, M. Lavrov. La France est dans une position délicate dans le cas de la Guinée, c'est clair. Bien. Si j'étais à la place de la France, j'aurais aussi soutenu la gente guinéenne. Parce qu'au Mali, la France a été chassée par les militaires, la gente. Au Burkina, la France a été chassée par les militaires. Mais la France sent qu'en Guinée, elle risque d'être chassée par la population. Et il faut qu'elle recadre son discours officiel et changer la perception publique qu'on a du soutien de la France de la gente. Et dans ce cas-là, on ne peut pas dire que la sous-secrétaire d'État est venue dire qu'elle s'aligne derrière les décisions de la CDAO, que la France s'aligne derrière les décisions de la CDAO et qu'on pense que les décisions de la CDAO n'ont pas de valeur. Première remarque. Deuxième remarque. Les États-Unis peuvent sembler être dans un soutien à la Guinée. Je dis bien à la Guinée, pas à la gente. Peut-être pour des raisons économiques, premièrement. Personne n'ignore que les États-Unis et les marchés, les institutions financières américaines sont intéressés par le Monsimando. Personne ne l'ignore. Personne n'ignore que les opérateurs économiques américains gagnent de l'espace en Guinée. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a signé ici pour du gaz aussi. Avec l'ancienne ambassadrice des États-Unis à Conakry. Pour des raisons économiques, purement économiques, je pense que les États-Unis peuvent être un peu dociles avec la Guinée. Pour une autre raison, des raisons géostratégiques, notamment la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, peut amener les États-Unis à calculer. Parce que ça permet aux États-Unis aujourd'hui d'être le maître dans la distribution des produits énergétiques. Cependant, les États-Unis peuvent être assez prudents, parce qu'il y a assez d'histoires qui se racontent sur le trafic de drogue en Guinée. En tout cas, régulièrement, il y a des saisines. Je dis que les États-Unis peuvent travailler avec la France pour encadrer la jeune. Ça, c'est un autre acquis. Mais il y a autre chose à constater. Que Aboubacar revienne à la maison, dans sa maison, retrouver Madame, ce n'est pas une victoire pour dire qu'Aboubacar était interdit de revenir à la maison. Que la Guinée participe aux réunions du Fonds monétaire international, aux réunions des Nations Unies, aux Fonds monétaires, pour employer un langage assez simple, peut-être même simpliste, la Guinée est actionnaire au Fonds monétaire international. Que la Guinée participe aux réunions de ce Fonds monétaire international, ce n'est pas aussi une victoire. Cependant, j'ai fait noter que moi, je devais participer à une conférence avec le Premier ministre aux États-Unis, mais je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas pourquoi. On va me l'expliquer après. Et je termine pour dire que tout le réseau des chefs d'État ouest-africains autour de ces Loudalins cherche à reconquérir Mamadi Doumbouya. Je le dis et je l'assume. Tout le réseau des chefs d'État ouest-africains cherchent à reconquérir Mamadi Doumbouya. Très bien. Et ce n'est pas pour rien. Même aujourd'hui, celle-là prendra la parole à la Sorbonne. Très bien. Donc, je me dis que les sanctions de la CDAO, maintenant, je conclue en tant que politiste, sont en cours d'application graduelle. Bien. Remarquez que plusieurs importations aujourd'hui de nos services, les acteurs sont obligés d'aller au marché noir pour trouver de la devise. Ça ne vous dit rien ? Très bien. Merci Akouma. Allez-y, Talibé, pour Clore. Moi, je note dans un premier temps que Morissanda a effectué ce voyage à Lomé je crois le 21. Oui. Le 23. En tout cas, après la visite de Paul Kagame et après la visite de la secrétaire d'État française. Oui. et depuis pratiquement le début de la transition, on notait fort Niasinbe parmi les éventuels soutiens du CNRT dans la sous-région. Et ensuite, par justement les efforts constants de Morissanda, la gente a pu plus ou moins assouplir la position de quelqu'un comme Alassane Ouattara qui s'est senti humilié ici lorsque quelques jours après le coup d'État il est venu et qu'il a été hué à l'aéroport. Mais aussi, la gente a pu assouplir tant soit peu la position de Macky Sall vis-à-vis d'elle. Et aujourd'hui, moi, je suis tenté de faire un lien entre le discours ferme de la secrétaire d'État française ici par rapport à certains principes la liberté de manifester la nécessité de dialoguer avec tous les acteurs et la nécessité de respecter l'accord avec la CDA les 24 mois. Je suis tenté de faire un lien entre ce discours ferme-là et le voyage fait à l'Omé par Morissanda parce que Morissanda tente d'entretenir un minimum de relations pas peut-être disons très enviable avec toute la CDAO où il y a le président Bissau-Guiné qui est très radical vis-à-vis de la jeune mais à défaut d'avoir la commission de la CDAO à défaut d'avoir tout le monde tout le monde donc Morissanda il essaie de faire une sorte d'opération de déménage en fait débrécher débrécher en quelque sorte la muraille de la CDAO en ayant des sympathies avec quelqu'un qui fait pour Niasingbe donc je pense que si la Guinée les sanctions ne sont pas appliquées comme le cabinet vous ne produisez pas les refaits ce n'est pas tout de suite qu'on applique ces sanctions ce sont des moyens de pression parce que la finalité Abouakar la finalité je vais vous dire c'est que moi je pense c'est que la finalité c'est qu'en décembre que décembre 2024 on trouve qu'il y a eu au moins les élections présidentielles oui bien entendu on sait bien tout le monde sait très bien qu'au delà de deux ans il y aura une pression énorme sur la jeune une pression qu'on pourrait qualifier même en ce moment d'insupportable à un moment donné ça deviendra insupportable Abouakar c'est très clair si déjà au mois de juin on n'a pas une lisibilité par rapport au chronogramme c'est qui est le cas pour l'instant il n'y a pas de lisibilité absolument je vous dis Abouakar on a parlé d'élection du sommet à la base la communauté internationale le plus important pour elle c'est l'élection présidentielle qui va consacrer la sortie de Mamadi du palais Mohamed V au profit d'un président civil et tout le reste suivra après bien évidemment Abouakar mais on a neuf sujets à vous proposer mais ça nous a pris carrément plus d'une demi-heure le sujet il est important une source officielle non les moindres m'indiquent que personne qu'aucun pays n'applique et n'appliquera pas la sanction de la CIDAO j'ai pas compris c'est une source officielle j'ai la même informe en tout cas oui expliquez-moi Forgna Singbé aurait dit à Morisanda qu'aucun pays n'appliquera ses sanctions Forgna Singbé aurait dit à Morisanda qu'aucun pays n'appliquerait ses sanctions parce que ce sont des sanctions imposées par le Bissau-Guiné comme on a voulu nous le dire je ne sais pas mais une source comme l'a dit Lincoln officielle vous dit que Forgna Singbé rassure Morisanda on veut bien on veut bien savoir c'est qui on veut bien savoir cette source officielle parce que quand vous parlez des sources officielles on n'a pas besoin de se cacher quand c'est un mot de phrase qu'est-ce qu'il a ajouté est-ce qu'il a ajouté si vous respectez le chronogramme c'est parti c'est une évidence tant que vous êtes dans le chronogramme tant que vous êtes dans le chronogramme aucune sanction sera appliquée mais c'est une évidence on cherche à que le chronogramme de 24 mois soit respecté si on reste du chronogramme pourquoi on va les sanctionner c'est une évidence que le jour où le jour où l'agent guinéenne va même donner un signal de vouloir déborder du chronogramme là la pression sera infernale les sanctions seront infernales mais tant que l'agent est sur les rails il n'y aura pas de sanctions j'espère bien que l'esprit des sanctions l'esprit des sanctions de la Gédao c'est intégré au niveau de l'agent au-delà de 24 mois la pression elle deviendra ça c'est de l'ordre de l'évidence oui c'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin on va aller jusqu'à la pause je voulais dire attention Emmanuel parce que la source occulte là il faut faire un peu attention parce que vous l'avez dit tout à l'heure en diplomatie il y a ce qu'on nous dit il y a ce qu'on ne nous dit pas il y a des angles morts il y a des implicites il y a des implicites qu'on dise que comment il s'appelle le béninois le Togolais il dit qu'aucun pays n'appliquera ces sanctions est-ce qu'en réalité c'est ce qu'il a dit c'est trop banal j'ai envie de dire que c'est trop banal il faut faire un peu attention peut-être qu'on a dit autre chose qu'on ne veut pas du tout nous dire dans cette situation et l'autre question que je pose en même temps et si Yassine B était au CNRD c'est que Wad était au CNDD donc il faut faire attention parce qu'on connait la fin de cette histoire et donc si c'est la même chose il faut faire très attention les infos qui continuent de tomber en contrepartie en contrepartie en provenance de Coloma en contrepartie oui bien sûr en contrepartie la Guinée respectera le chrono mais c'est ça que l'on dit on est en train de dire c'est aussi simple que ça cabinet avant à Koumba allez-y cabinet en fait il y a une explication au fait que le ministre des affaires étrangères ou d'autres ministres continuent à voyager il y a ce qu'on appelle le principe de l'immunité souveraine cela permet qu'est-ce que ça veut dire le cabinet le principe de l'immunité souveraine tout à l'heure à Koumba a dit que malgré la sanction des Nations Unies contre Kadhafi il a continué à aller on a vu le dernier sommet auquel il a participé parce que quand il y a les sanctions il faut qu'il y ait quelqu'un ou des officiels qui continuent à porter la discussion au niveau de ces instances là et en premier c'est le président de la république puisque le président de la transition ne voyage pas ce travail là incarné par le ministre des affaires étrangères qu'est-ce que tu veux dire qu'il ne voyage pas il est au Mali il doit se rendre à Kigali non mais sauf qu'il ne participe pas il ne participe pas au sommet et autres donc le ministre des affaires étrangères à l'effet du principe de l'immunité souveraine lui ça lui permet d'aller donc ce qui fait que vous avez d'aller prendre la parole au nom de la guillée exactement et on en a tout à l'heure dit ces sanctions là ont un aspect punitif au fil du temps au fil que l'on essaiera de résoudre d'abord dissuasif dissuasif d'abord dissuasif exactement et punitif si cet accord là n'est pas respecté exactement aucun pays de la CEDAO n'appliquera ces sanctions tant qu'on observe que le chronogramme évolue que le chronogramme le chronogramme tient la route et n'est-ce qu'on en arrivera à un moment où on considérera que le chronogramme est en péril vous verrez bien ce que la Guinée va risquer à ce moment dans ce cas que la CEDAO est satisfaite du déroulement du chronogramme implicitement pour le moment pour le moment ça veut dire qu'aux yeux de la CEDAO le chronogramme évolue il viendra le temps de faire le point c'est avocard oui bien sûr Emmanuel doit comprendre par exemple que quand vous prenez des étapes quand vous prenez ce chronogramme technique de la CEDAO est-ce qu'il n'y a rien c'est l'intime que ça c'est rien il faut intégrer une chose la CEDAO considère certaines étapes de ce chronogramme comme des étapes superflies non essentielles mais auxquelles la gente a tenu le recensement général de la population ou le ravec parce que la CEDAO nous a dit qu'au lendemain du coup d'état que 6 mois la CEDAO nous a dit que 6 mois après le coup d'état on pouvait faire des élections parce que le CEDAO sait qu'il y a un fichier digest qui peut bien permettre de faire des élections et je vous dis que la finalité c'est que le 30 décembre 2024 trouve au moins qu'on a tenu l'élection présidentielle c'est cela Akoumba Wai pour clore définitivement vous savez dire que Maurice Andan travaille c'est même une tautologie c'est la palissade il y a très longtemps et sous Mohamed Kaba ici j'ai dit que Maurice Andan c'était sous Mohamed Kaba Kamamed Kaba était là sous le magistère de Mohamed Kaba j'ai dit qu'on est d'accord que Maurice Andan c'est la fourmi il édifie mais il y a souvent certains qui détruisent maintenant Abou Bakar tu fais bien de le dire revenons sur le contexte de la CEDAO prenez monsieur Alassane Ouattara quand la transition en seconde oui quand la transition guinéenne commençait Alassane Ouattara avait un sérieux problème c'est le problème des militaires ivoiriens détenus au Mali mais Alassane de mon point de vue pensait que Mamadi Doumbouya était une piste des solutions mais c'est finalement Fort Niasimbe qui est obtenu ce qu'on attendait de Mamadi Doumbouya première observation deuxième observation prenez monsieur Fort Niasimbe qui a plusieurs de ses protégés qui sont dans des problèmes en Guinée je peux vous en citer beaucoup tout le monde sait que Fort Niasimbe c'est un ami à Thibaut Camara je pense que personne ne l'ignore c'est connu de tout le monde tout le monde sait que Fort Niasimbe a certains de ses amis qui ont des ennuis un ami de Thibaut c'est forcément et probablement un ami de Kassori bien alors que Fort Niasimbe essaye de jouer à l'apaisement et depuis toujours depuis le début de la transition le prochain parrain depuis le début de la transition en Guinée Fort Niasimbe a joué à l'apaisement même au sein de la CDAO donc Fort Niasimbe continue je le trouve assez conciliant à jouer à l'apaisement je pense que c'est tout à fait c'est tout à fait raisonnable merci fort Niasimbe finalement rejoué par Ouattara et Makissal bien et ce n'est pas rien ce n'est pas rien la jeune qui continue en tout cas de tenir bon sur l'échiquier de la sous-région c'est ce qu'on pouvait dire sur ce sujet qui nous a pris carrément 40 minutes on revient pour parler de l'ex-directeur des renseignements militaires qui traînerait de grosses casseroles vous en saurez davantage avec Akuma Diallo on parlait aussi d'Ousmane Gawal Diallo du Soudan mais aussi d'autres sujets politiques et de la Kiev tout ceci dans moins d'une dizaine de minutes on revient dans quelques minutes et d'autres